Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Airbnb AirCover, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau service qui est proposé au host, donc aux hébergeurs Airbnb. Alors, tu vas voir que c'est quelque part une version améliorée de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Est-ce que finalement, c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire ou pas ? On va en parler dans cette vidéo, je vais te livrer tout. On va débriefer tout ça, on va regarder tout ça plus en détail, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Tu vas découvrir un petit bouton tout en bas de cette vidéo. Tu t'abonnes, tu actives la petite clochette, et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur justement tout ce qu'il y a autour de la location compte durée, la sous-location professionnelle immobilière, la conciergerie, comment créer une société de conciergerie d'appartement, et tout ce qui est lié aussi à l'investissement locatif, tout ce qui est lié finalement autour de l'immobilier et de l'entrepreneuriat. Donc, si tu es intéressé, franchement, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur justement comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. En gros, comment te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans avoir recourir aux banques et sans apport. Tout ça, c'est possible grâce à la sous-location. Pareil, tu vas découvrir un petit lien pour récupérer cette série de 4 vidéos dans la partie description. Aujourd'hui, on va parler donc de AirCover. On en parle énormément. J'ai parcouru pas mal aussi de forums, voir un petit peu ce qui se dit en ce moment par rapport à ça. C'est une annonce qui vient juste de tomber, qui est tombée hier plus précisément. Et donc, c'est quoi finalement ce AirCover ? Alors ce AirCover, c'est un système d'assurance pour les propriétaires d'appartements, comme toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, comme moi également. Donc aujourd'hui, on le sait, Airbnb couvrait déjà tous les dommages qu'il pouvait y avoir dans le logement, jusqu'à je crois 800 000 euros, quelque chose comme ça, ou un million de dollars. Et en gros, c'était quoi ? C'est qu'il y avait le principe de l'assurance dès qu'il y avait un dommage dans l'appartement. Donc là, ils viennent d'inventer finalement une assurance plus plus qui est gratuite et qui vient donc tout simplement compléter celle qui est initialement prévue. Et donc, ils l'appellent AirCover. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette fonctionnalité-là ? Donc ils nous disent notamment, et c'est là où je veux un petit peu émettre quelques réserves par rapport à ça, c'est qu'ils nous disent que, eh bien, cette assurance va pouvoir nous dédommager si par exemple, on avait des animaux qui étaient venus dans le logement, qui avaient complètement bousillé le canapé, ou qui par exemple, je ne sais pas, un chat ou un chien qui avait tiré sur les rideaux et que les rideaux étaient complètement déchirés. Également, si on avait donc de la fumée de cigarette et que l'appartement était non fumeur et que du coup, on se retrouve avec de la fumée, enfin, des odeurs de cigarette. Donc là, ils nous disent que ça va couvrir dorénavant ça. Alors qu'auparavant, soi-disant, ça nous laisse comprendre qu'auparavant, ce n'est pas possible. Alors moi, je suis un peu surpris par rapport à ces deux points-là puisque, eh bien, auparavant, tout simplement, ce qui se passait, c'est que moi, je facturais, je déclarais un incident auprès d'Airbnb et j'envoyais une facture de nettoyage supplémentaire. Je disais qu'effectivement, il avait fallu que je fasse passer une entreprise pour, eh bien, donc, tout simplement, faire passer une machine, si par exemple, c'est des odeurs de cigarette. Si c'est le canapé qui était tout simplement, eh bien, abîmé ou qu'il y avait des tâches suite à des animaux ou autres, eh bien, j'envoyais des factures de nettoyage supplémentaires, enfin, des factures complémentaires au nettoyage initial et à chaque fois, eh bien, j'étais globalement remboursé sur tout ça. Et il n'y a jamais vraiment eu, à mon sens, il y a juste eu une foi, effectivement, par rapport aux animaux parce que je ne l'avais pas expliqué clairement dans l'annonce, mais globalement, on va dire à 90%, j'étais remboursé par rapport à ces différents dommages. Donc, personnellement, je trouve que parler de ça, c'est quelque part, ça voulait dire qu'auparavant, en fait, il ne remboursait pas. Je suis un peu surpris puisque dans les faits, je sais que dans les faits, très clairement, il remboursait ce genre de choses, mais il fallait présenter des factures. Alors, je pense que là, ce qu'il laisse sous-entendre, c'est qu'effectivement, il n'y aura peut-être pas besoin de présenter tout ça, il y aura juste besoin de le déclarer et derrière, il y a sûrement une garantie qui va s'appliquer. Alors, une assurance qui va s'appliquer, alors, dans quelle mesure, c'est un peu ça où je me pose des questions parce que je pense, comme toujours, il va falloir démontrer, alors, c'est facile si, par exemple, le canapé était abîmé suite à un dégât réalisé par des animaux, mais encore, il faut encore le prouver et encore une fois, les dégâts faisaient partie déjà de base de l'assurance Airbnb. Donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris parce que de base, dès qu'on avait des choses qui étaient abîmées, des rideaux, un canapé, peu importe si c'est des animaux ou pas, il suffisait donc d'envoyer la facture liée au produit qui était abîmé et donc de se faire rembourser. Moi, personnellement, j'ai toujours été remboursé par rapport à ça. D'ailleurs, tu me mettras dans la partie commentaires si toi, tu avais des difficultés parce que j'ai lu sur des forums que des personnes avaient vraiment des difficultés pour se faire rembourser. Moi, je suis vraiment surpris je vous le dis, ça fait quand même plus de 5 ans que je fais du Airbnb, voire 6 ans, il faudra que j'en fasse le calcul. Mais en gros, plus de 5 ans que je fais du Airbnb, j'ai quand même un bon paquet d'appartements et je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Donc, je suis un peu surpris. Je pense qu'aux yeux du nombre d'appartements que je gère aujourd'hui et au nombre de réclamations qu'on a, forcément, plus on a d'appartements, plus on a de réclamations et plus on fait jouer l'assurance Airbnb et à mon sens, je suis un peu surpris que cette personne n'y arrive pas. Je pense tout simplement que c'est qu'elle ne respecte pas la procédure qu'a mise en place Airbnb. Donc ça, c'était la première partie de l'assurance. La deuxième partie, et là par contre, c'est vraiment intéressant, c'est que cette assurance va se déclencher. Tu auras 14 jours pour déclarer l'incident qui s'est déroulé dans le logement. C'était exactement la même chose auparavant, mais il y avait un petit bémol. Le petit bémol, c'était qu'il fallait le faire avant l'arrivée du voyageur suivant. Si par exemple, tu avais un check-out à 12h et que le voyageur suivant était affiché à 15h, c'est-à-dire que si ton check-in théorique était affiché à 15h, ça voulait dire tout simplement que tu devais déclencher l'incident entre 12h et 15h. Et je peux t'assurer que parfois, quand tu es dans le rush, tu n'as pas mal d'appartements à gérer ou tu n'as pas forcément le retour d'informations ou tu n'es pas forcément connecté parce que c'est pareil, il faut être bien connecté sur le compte Airbnb, ce n'est pas le compte co-host. Si par exemple, tu gères un appartement pour quelqu'un d'autre, en conciergerie, je pense notamment, il faut bien te connecter sur le compte. Tu comprends qu'il faut être en gros disponible de 12h à 15h ou 12h à 14h si tu check-in est à 14h parce qu'en fait, c'est les délais dans lesquels tu dois lancer ta réclamation. Et je peux t'assurer que dans les faits, ça se passe réellement comme ça puisque Airbnb va vérifier l'horaire. Et je sais qu'une fois, il a fallu que je démontre que le voyageur était arrivé après 15h parce que j'avais déclenché l'incident. Il était 15h30 ou 16h, je ne sais plus exactement. Donc ça déjà, c'est quand même un point qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on ne sera plus contraint de le faire absolument avant l'arrivée du voyageur suivant. On aura réellement 14 jours pour lancer notre déclaration. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça nous laisse le temps parce que des fois aussi, ce qu'il arrivait, c'est qu'on se retrouvait à découvrir des choses après. Ou alors le voyageur suivant nous disait, ça, c'est cassé. Et c'est vrai que nous, ça peut arriver. On ne l'a pas forcément vu. Je pense notamment une fois, ça m'est arrivé sur un canapé. C'était un canapé convertible. Et en fait, quand le personnel de nettoyage est passé, le canapé était remis en place. Mais finalement, quand on a voulu le réutiliser, on s'est aperçu que le canapé, malheureusement, était défaillant et il était trop tard. Parce que le voyageur suivant, malheureusement, était déjà sur place. Et donc, c'était trop tard. Donc ça, c'est plutôt top. Et ça, c'est un gros point, je pense, une grosse avancée qu'on a aujourd'hui sur Airbnb. C'est pour ça que vraiment, moi, je conseille cette plateforme parce qu'elle est vraiment, sur ce point-là, elle est vraiment, c'est vraiment son point fort. Si on la compare à d'autres plateformes, c'est vraiment ce qui fait sa force aujourd'hui. C'est cette fameuse assurance. Alors, en plus de ça, ce qu'il nous annonce, et ça, c'est plutôt bien, c'est qu'effectivement, si on a, par exemple, des gros dommages dans le logement et que le logement n'est pas exploitable par la suite, eh bien, tout simplement, les réservations qui auront été prises, qui auraient été prises par la suite, et donc, ça veut dire qu'il faut annuler, donc les réservations suivantes, eh bien, elles seront prises en charge par l'assurance. Alors là, ce qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce qu'ils vont nous dédommager, eh bien, financièrement, des réservations suivantes, ou est-ce qu'ils laissent sous-entendre, tout simplement, qu'on n'aura pas de pénalité sur les réservations suivantes ? Encore une fois, si c'est ce cas-là, bah, ce cas-là était déjà défendable, il existait déjà, parce que ça m'est arrivé, donc, pas plus tard, qu'il y a 15 jours de ça, sur un appartement, j'ai des voyageurs qui n'ont pas fait leur check-out en temps et en heure, le personnel de ménage s'est pointé, ils étaient en extérieur, 16h30, et sachant que le voyageur, donc, de la réservation en cours, lui est arrivé à 15h, l'heure du check-in prévue. Et donc, bien évidemment, quand il a vu ce qui se passait, il a pris peur, et, bah, effectivement, on avait quand même pas mal de temps pour faire le nettoyage, donc, en gros, l'appartement n'a été prêt que vers 18-19h, le voyageur suivant n'a pas accepté, il a annulé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, Airbnb m'a mis une pénalité, très clairement, donc, une pénalité financière et une pénalité aussi sur le scoring de mon compte. J'ai défendu mon cas, j'ai expliqué, j'ai envoyé des preuves, donc, il a fallu batailler, il a fallu expliquer concrètement ce qui s'était passé, et Airbnb a retiré la pénalité et a retiré la pénalité aussi sur le scoring, parce que moi, ce qui m'importe le plus, finalement, c'est pas la pénalité financière, c'est la pénalité sur le scoring, c'est-à-dire sur, tout simplement, ton référencement sur la plateforme, parce que ça, ça y joue énormément. Donc, justement, si on revient à Airbnb Cover, bah, concrètement, qu'est-ce qui se laisse sous-entendre par rapport à ça ? Donc, encore une fois, on va le découvrir petit à petit lors d'utilisation. Là, tout à l'heure, justement, j'avais une réclamation à faire, et donc, je vois bien que la Airbnb Cover, ça y est, est mis en place, puisque j'ai pu voir qu'effectivement, ils avaient changé les termes, etc., et que les conditions pour lancer la réclamation avaient légèrement changé, donc on voit bien que c'est opérationnel dès maintenant. Donc, on verra dans le temps, bah, t'hésiteras pas à commenter, justement, quand est-ce que tu verras cette vidéo et tu mettras en partie commentaire, bah, justement, qu'est-ce que tu en as tiré de ça ? Est-ce que pour toi, ça a eu des effets bénéfiques ? Comment aujourd'hui, tu t'en sors, justement, sur les réclamations ? Parce que je sais qu'il y a des personnes, je vois dans les commentaires, qui se disent très ravis que cette nouvelle formule est arrivée. Moi, personnellement, oui, je trouve que c'est un plus. Maintenant, je ne vois pas un gros, une grosse amélioration, on va dire. Moi, par contre, ce que ça me laisse songeur, c'est à quoi servent finalement nos assurances qu'on prend aujourd'hui avec nos assureurs classiques, parce que finalement, on voit que ça prend quand même en considération pas mal de choses. Alors, le seul cas qui n'est pas pris en considération, c'est si effectivement l'appartement prend feu ou si on a un dégât des eaux où là, effectivement, on a besoin de notre assurance. C'est pour ça qu'à mon sens, le prix d'assurance, il faut vraiment qu'il soit de plus en plus bas parce que dégâts des eaux et, comment dirais-je, et feu, pour une assurance, c'est quand même, sur un appartement, j'entends bien sur un appartement, c'est quand même un cas qui est quand même relativement rare, car il peut-être une fois tous les, d'ailleurs, ce serait bien d'avoir les statistiques, une fois tous les X années, je parle bien, sur un appartement. Donc, franchement, à un moment donné, on se pose la question de à quoi sert réellement nos assurances puisqu'on voit bien quand même qu'Airbnb assure un bon paquet de choses. Alors, Airbnb, on a profité aussi pour communiquer sur le fait qu'ils allaient mettre en place des nouveaux services et j'en parlerai sur mon prochain Morning Imo qui a lieu tous les mardis. Vous verrez sur la chaîne YouTube tous les mardis, vous avez un rendez-vous justement où je parle d'actualité sur l'immobilier et j'en parlerai donc mardi prochain parce que justement, il sort tout un tas de nouvelles fonctionnalités par rapport et dans la suite logique de ce AirCover, notamment par rapport aux animaux et par rapport aussi à tout ce qui est donc odeur de cigarette notamment, mais pas uniquement parce qu'il y a aussi pas mal de petits services supplémentaires qui vont se rajouter et que je trouve plutôt intéressant. Et encore une fois, n'oubliez pas que les différents services qui sont créés sur Airbnb sont le fruit généralement des hosts, c'est-à-dire de vous, les propriétaires, parce que vous pouvez le remonter. Il y a des pages qui sont dédiées chez Airbnb où on parle de ça. Il y a aussi le Community Airbnb où justement les personnes peuvent échanger et c'est suite à ça que Airbnb décide de lancer tel ou tel service pour aller dans le sens des propriétaires. Donc Airbnb Cover, je pense qu'on a fait globalement le tour. Très clairement, Airbnb encore une fois démontre que c'est vraiment le leader sur le casse-côté durée. Il a vraiment tout compris et c'est vrai que cette assurance-là va dans notre sens donc tant mieux, on ne va clairement pas la bouder, on ne va clairement pas la réchigner mais ce que je veux dire c'est qu'une version améliorée, ce n'est pas non plus un mon sens, un renouveau ou vraiment une fausseté qui était, enfin voilà, c'est juste du plus, tant mieux pour nous, ce qui est à prendre est à prendre, bien évidemment. Mais justement, tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses de ça concrètement. Moi personnellement, oui c'est bien mais je n'ai pas non plus, voilà, ce n'est pas ce que je vois, on en parle beaucoup sur les réseaux, dans mes groupes également, on en parle, etc. On a l'impression que c'est vraiment révolutionnaire alors que c'est juste une version améliorée de ce qui existe aujourd'hui et qui était déjà disponible sur Airbnb. On a terminé, je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Encore une fois, je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo où justement, on va aborder ça un peu plus en détail et tout nouveau service justement d'Airbnb. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501